Hello à tous, aujourd'hui nous voilà partie en direction du vélo-rail Sud Alsace. Alors on sera pour trois petits mots. Messieurs, dames, vous vous montez là. On verra, on le verra encore plus calme. Voilà, je vous invite à venir aussi. Sous-titrage ST' 501 Le vélo-rail destiné à toute la famille au départ de la gare d'Aspac. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va traverser ensemble et on va s'arrêter de l'autre côté. Comme ça je peux récupérer les gardes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et nous voilà partis. On va faire partie sur le vélo-rail d'une virée de deux heures environ. On va faire partie sur le vélo-rail d'une virée de deux heures environ. On va faire partie sur le vélo-rail d'une virée de deux heures environ. On va faire partie sur le vélo-rail d'une virée de deux heures environ. On va faire partie sur le vélo-rail d'une virée de deux heures environ. On va faire partie sur le vélo-rail d'une virée de deux heures environ. Ici le soir nous proposons des vélo-rail combinés, des vélo-rail pique-nique en soirée d'été. C'est les mercredi soir et en fait on part à 18h et on rentre à la plénombre quand le soleil commence à tomber à 21h. Donc on installe nos tables ici. Votre pique-nique est installé dans le vélo-rail et donc voilà on passe une bonne soirée tous ensemble comme ça. Allez vous ! Allez vous ! Allez vous ! Allez vous ! Voilà ! Voilà ! Impeccable ! On va plus sur la petite pédale. Voilà ! Voilà ! Et vous tombe vers moi, et vous tombe vers moi. Voilà ! Et à juste à plus. Allez ! Impeccable ! Impeccable ! C'est très bien qu'on vient de tranchir sur l'autre pont qui passait par là. Et il y a eu une grande crue au début des années 50 qui ont donc emporté la ligne et le pont en pierre. Et du coup il a fallu très vite, très vite pouvoir remettre quelque chose en place étant donné que c'était une ligne qui partait de Mulhouse pour aller jusqu'à Cévennes et qui emmènent donc les marchandises. Et donc ils ont fait appel aux génies militaires qui sont vite venus le poser parce qu'il existait, ils ont juste posé. Le souci c'est qu'à l'époque c'était du marchandise mais après c'est devenu des voyageurs. Et les wagons voyageurs et bien ils étaient beaucoup plus larges. Cette ligue est quand même ancienne, elle a plus de 150 ans, elle a été construite en 1867 pour être inaugurée en 69 et puis finalement en 70 c'est les allemands qui l'utilisent. Oui, 1870, on a perdu une guerre. Donc ils l'utilisent jusqu'en 14, même jusqu'en 18. Pourquoi ? Parce qu'ici la guerre avait un petit peu, c'était un lieu stratégique. Vous aviez du côté de la gare que vous avez là-bas de Burknot, vous aviez les français, il y avait une poche française et de ce côté-là. Et il y avait les allemands, on voit encore les tranchées dans la forêt mais bon, là il y a de la végétation, on les voit moins mais en hiver on les voit encore très bien. Et ici ça a été particulièrement des tirs d'artillerie. Donc en 18 cette ligne est redevenue française, donc a été exploitée puis ensuite en 1935 la SNCF est née, a été utilisée par la SNCF. Et dans les années 70, et bien la SNCF, on était dans le tout camion, dans le tout bus, et bien a décrété que cette ligne n'était plus intéressante et ils l'ont donc fermée. Et c'est grâce à une association, Train Turdolair, entre autres le train que vous allez voir passer, qui a son président là en orange et qui pompe comme un chadoc. Voilà, il est tout là le président, qui a été créé et ça fait donc plus de 50 ans et c'est grâce d'ailleurs à cette association que cette ligne encore elle est en parfait état. Voilà, c'est grâce à eux et donc là de mettre en place un vélo-rail il y a deux ans permet donc cette synergie entre les deux activités. Je pense que le train ne va pas tarder, là il est quart. On va voir, moi. Donc du coup ce pont il est très très étroit et c'est pour cette raison là que le train s'arrête devant afin de pouvoir expliquer aux voyageurs disons qu'il faudra falloir rentrer les têtes, rentrer le nez, rentrer le bras, tout ce qu'il faut sinon vous risquez de revivre la résolution française. Il n'y a qu'un centimètre de chaque côté, franchement il vaut mieux tout rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Nous voilà repartis sur le chemin du retour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !